Madame Ginette Escandrani, vous êtes présidente de la pierre de l'Olivier, un réseau de solidarité avec le peuple de Palestine. Merci beaucoup d'avoir eu la gentille d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Madame Escandrani, le patron sortant du Mossad a quitté jeudi les services d'espionnage israéliens dans des circonstances où, d'après le quotidien israélien, l'assassinat des scientifiques iraniens sous sa direction au sein du Mossad fait partie de ce grand succès professionnel, entre parenthèses. Comment vous l'expliquez, comment expliquez-vous en fait cette attitude ignoble en fait des israéliens et également le fait que là, un quotidien israélien avoue publiquement que l'assassinat des scientifiques iraniens était l'œuvre des services d'espionnage du régime de Tel Aviv ? Oui, moi je pense que s'ils laissent sortir cette affirmation, c'est que c'est beaucoup plus grave que ça. C'est qu'ils ont dû faire encore pire que ça, pire que l'assassinat de ces iraniens. Et parce que le Mossad est un service qui est très très fort, non seulement dans le Moyen-Orient mais également en Europe et aux Etats-Unis, c'est un grand service d'espionnage. Et donc s'ils commencent à avouer cela, c'est que c'est beaucoup plus grave que ça. Parce que moi j'ai aussi suivi l'histoire qu'ils ont également assassiné les scientifiques irakiens qui ne voulaient pas collaborer avec eux et ils ont également assassiné des gens du Hezbollah et des gens également du Hamas. Et donc on ne saura jamais ce qui se passe exactement. Mais à mon avis, si le journal arrête à sortir cette histoire par rapport à l'assassinat des Iraniens, c'est qu'ils ont quelque chose d'autre à cacher. Madame Eskandrani, comme vous venez de l'indiquer tout à l'heure, bon, le Mossad, le service d'espionnage du régime israélien, se trouve à l'origine des assassinats des scientifiques irakiens, iraniens. Également, ils sont responsables des attentats commis contre les dirigeants du Hamas. Il y a ceux qui parlent également du fait que le Mossad est impliqué également dans les attentats visant les leaders du Hezbollah libanais. Pourquoi il n'y a pas eu une réaction de ce qu'on appelle la communauté internationale ? Par exemple, les États-Unis et les pays occidentaux, les pays européens, à l'égard en fait de ce genre d'attitude du régime de Tel Aviv qui relève, admettons-le, du terrorisme d'État ? Oui, mais vous croyez que le Mossad n'est pas chez nous aussi ? Il est en Europe, il est aux États-Unis, il est aussi dans l'Occident. Vous croyez que le Mossad n'est pas derrière certains attentats qu'il y a chez nous et qu'il est protégé ? Le Mossad est protégé par l'Occident, il ne faut pas rêver. Et donc, nous sommes nous-mêmes ici en Europe confrontés à certains attentats organisés par ce Mossad, comme il le fait au Moyen-Orient ou par rapport à... Il ne faut pas se faire d'illusions. Moi, je vous dis que le Mossad est un des services d'espionnage les plus forts du monde entier. Pourquoi il n'y a pas eu, par exemple, une réaction au niveau des dirigeants des pays occidentaux à ce genre d'actions et d'attentats terroristes commis par le Mossad ? Mais parce que les pays occidentaux couvrent ces attentats du Mossad. Parce que ce n'est pas clair chez nous. Mais vous voyez bien, moi je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas de preuves, mais ce qui est arrivé aux États-Unis dernièrement quand ils disent qu'ils ont chassé des espions israéliens tout de suite après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, tout le monde comprend, mais personne ne peut rien dire. Parce que nous n'avons pas la liberté d'expression chez nous, parce que nous ne pouvons pas nous exprimer là-dessus, mais nous ne pouvons quand même imaginer ce qu'il y a derrière ces attentats.